Maintenant on va s'intéresser à Terminalia Macroptera, qui est un arbuste à un arbre qui peut atteindre aussi facilement 8 à 12 mètres de haut, même si c'est le plant que nous avons devant nous, c'est un jeune plant plutôt, qui est là, et il se rencontre généralement, lui par contre, sur des endroits assez humides, les sols de bas fonds, assez argileux, donc c'est à ces endroits qu'on va le trouver, il est reconnaissable à cause de son feuillage en général, qui va être d'un verre assez éclatant, assez beau à voir, Et quand on regarde, on regarde l'écorce, c'est, disons, c'est fine, c'est légèrement strié, hein, c'est strié, avec des striés qui sont dans le sens de la longueur, donc c'est longitudinal, Et avec, donc, dans les creux, une couleur qui tend vers l'ocre, rougeâtre, et tandis que si les bosses, si les surfaces ensaillissent, et surtout, disons, d'un gris, plus ou moins foncé, Comme sur, par exemple, Terminalia laxiflora, quand on touche un tout petit peu à l'écorce, hein, on gratte, ou bien même sur Terminalia avescinoides, On voit là, c'est ce jeune tronc, en tout cas, en bas de la surface superficielle, c'est assez, c'est assez verdâtre, On prend une partie du tronc qui est plus mature, donc jusqu'en bas ici, et on creuse, on voit que c'est assez verdâtre, hein, Et si on soulève davantage, peut-être on va trouver une couleur qui est légèrement différente, et, donc, euh, Voilà, ça va tendre un tout petit peu vers le jaune, et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que cet arbre est assez, euh, disons, assez menacé, Parce que, il y a une exploitation dense là-dessus, à cause de son, de la teinture qu'on fait avec, surtout, l'écorce des racines, hein, qui est de couleur jaunâtre, A cause de ça, donc, il y a beaucoup de prélèvements, on met aussi des prélèvements, hein, pour le, pour la phytothérapie. Si l'on s'intéresse maintenant aux feuilles, euh, voilà, c'est un des principaux organes, en fait, qui permet de distinguer entre les Terminalia, Et si la feuille a une forme obovale, c'est pas une forme ovale régulière, elle est, euh, le plus souvent, elle va être plus enflée, Vers la, vers la, le tiers supérieur, hein, ou même, euh, un peu au milieu, on voit sur plusieurs des feuilles, hein, c'est un peu enflé, hein, Surtout vers le milieu, pour ces grandes feuilles, c'est enflé, là, on parle de forme obovale, hein, que d'une forme ovale régulière, ça permet de distinguer. Ensuite, on voit que sur Macroptera, hein, la feuille, euh, est glabre en bas, hein, glabre en haut. Le vert est légèrement plus clair en bas que, euh, qu'en haut. Et les nervures sont assez saillantes aussi, voilà, c'est la face supérieure, c'est très saillant, et les nervures, la nervure principale est les nervures secondaires. En face inférieure aussi, d'ailleurs, on voit les nervures sont très en relief, hein, et on peut compter, hein, les couples, les paires de nervures, Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, on peut estimer à une trentaine, hein. Et quand on regarde la largeur de la feuille, c'est quoi, onze, douze centimètres, et on déplie vraiment la partie papier, onze à douze centimètres de largeur, contre, jusqu'à, 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 alors, jusqu'à combien, vingt-cinq, vingt-six centimètres, hein. On a avancé même dans la littérature jusqu'à trente centimètres. En fait, Macroptera est réputé être, dans la zone, le Terminalia qui a les feuilles les plus larges. Donc, cela en fait clairement une plante idéale d'ombrage. Les feuilles sont assez coriaces, hein, c'est-à-dire que, il y a assez de chair là-dedans, hein. Quand on plie, d'ailleurs, ça se casse, hein, sur la nervure principale, comme du bois, qu'on entend. Le pétiole est très court sur la feuille, hein, encore un trait distinctif. On dit que c'est subsécile même. Parfois, ça semble s'attacher directement au tronc. Là, c'est deux centimètres. Sur celui-là, un centimètre. Dans la littérature, on donne généralement autour de un centimètre. Mais on voit, c'est très court, comparativement, par exemple, aux deux autres cousins, c'est-à-dire à l'Axiflora et à Avicinoides. C'est des plécioles très très courtes, celui-là, un centimètre. Voilà. Mais la disposition des feuilles aussi spiralées, comme sur les deux autres Terminalia, c'est en spirale. Ça s'enroule autour de la tige. Alors, bien entendu, on ne voit pas les fleurs sur ce jeune pied de Terminalia macroptera. Mais c'est assez semblable, en fait, hein, aux fleurs et même les fruits aussi sont assez semblables à ceux de Terminalia laxiflora, dont je tiens un rameau ici. Et on voit bien, on avait dit que les fleurs poussaient en épis axilaire. En fait, ça va être à l'aisselle des feuilles, ici. Ça va pousser là, en épis, hein, et va avoir une longueur de 8 à... jusqu'à 15 centimètres parfois, hein. Si on prend l'individu, ça va être de l'ordre de 4 millimètres. Et donc, ces fleurs vont donner plus tard des fruits, hein, sous forme de samar, deux ailes. On voit une aile de ce côté, une aile de l'autre, et la graine va se trouver au milieu. C'est des fruits indéhissants, c'est-à-dire que l'enveloppe-là ne va pas s'ouvrir automatiquement, tout seul, en maturité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour assurer la production, on est obligé de faire des scarifications, si vous voulez, des entailles, hein, sur l'enveloppe, comme pour préparer, pour faciliter la sortie de la graine, pour qu'elle puisse germer. Mais les taux de germination avancés dans la littérature sont assez intéressants, hein, au moins 90% des graines qui gerbent. Et donc, nous pouvons participer à la dissémination. Surtout, c'est une plante qui est assez menacée à cause de l'exploitation intense. à la dissémination, à la multiplication de Terminalia macroptera, qui a beaucoup d'usages, hein. Et donc, on peut les planter dans notre cours, dans notre champ. Et partout où nous disposons d'un peu d'espace pour préserver ces plantes et la biodiversité autour de nous. Le bois, par exemple, est un bois très résistant aux termites, c'est un bois qui est très apprécié, hein, et que l'on peut utiliser dans la construction, notamment la construction des cases, hein, les toits des cases, ça peut rentrer là-bas. Et ensuite, bon, l'écorce contient du tanin, hein, l'écorce que ce soit du tronc ou des racines. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation médicinale. Et puis, euh, on a dit que les racines, hein, comme avec les deux autres cousins, contiennent une substance jaunate qui est utilisée comme teinture, hein, pour teindre des objets d'art en particulier, en tout cas dans toute la zone de savane. C'est très utilisé, mais bien sûr, il y a beaucoup d'usages en médecine, disons, des plantes, que nous allons lister un peu plus tard. Maintenant, on peut parler des noms locaux. Au Mali, Terminalia macroptera est appelée Wolomusso par les bambaras, hein, même dénomination pour les malinqués, bien sûr. Wolomusso, musso voulant dire femelle. Tandis que avicénoïde, c'était appelé Wolotche, le mâle. Ça, c'est appelé la femelle. Je ne sais pas, c'est pour, comme méthode mnémotechnique, on peut retenir le fait ici que les feuilles sont un peu enflées, soit au milieu, on a dit c'est au Beauval, hein, soit au milieu, soit dans le tiers supérieur en tout cas. Ça peut servir à rappeler la connotation femelle. Tandis que le Terminalia avicénoïde, c'est assez vélu, hein, au dos. Ça peut rappeler comme le caractère viril, hein, des hommes. C'est assez vélu. Euh, ben, au... Toujours au Mali, hein, en Dogon, par exemple, on dira Kaduba, pour Terminalia macroptera. Et... Les malinqués, on l'a dit tout à l'heure, vont appeler aussi Wolobah. Wolobah. Bah voulant dire aussi mère. Au Burkina Faso, les moussis vont l'appeler Kodpogo. 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 Ou Kodpogo. Et les... Du là, là-bas, vont l'appeler Wolofira. Ou bien encore Wolobah. Terminologie qui se rapproche beaucoup du malinqués. Euh... En Guinée, euh, les peuples vont l'appeler Podewi. Podewi. Et au Sénégal, euh, disons, les peuples vont l'appeler Bodé. Ou bien Bodi. Tandis que les Wolofs vont l'appeler Guidema. Guidema. Ou tout simplement Wolob. Euh... Bon. Benen Bariba, ce sera un Boro. Ou bien Bero. Euh... On peut donner quoi encore au Togo ? Eh bien, les Lambas vont l'appeler Asentiru. Asentiru. Voilà quelques noms, hein, tirés de la littérature. Il y en a d'autres. Vous pouvez faire des recherches. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Terminalia sont très, très appréciés. Et c'est de... C'est une bonne chose que l'on essaie d'assurer leur survie. Leur multiplication dans notre environnement. gu. Autux. Pet meowt. E catéchale. Il y a un bon Emirat. Qui à nasze, me téléphone qui luiagté un brokerage. et tout simplement qui m'a demandé sur ne l'Etat ? Et puis, il ya Jiauz. Il ya coune bien ma poche. Pain, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...